Le carême est le temps du détachement, le temps où l'on revient à Dieu, le temps où l'on se détourne de son péché, où l'on lutte contre son péché. Mais soyons attentifs à ce que dans ce détachement même, dans notre lutte même contre le péché, nous ne soyons pas en train de nous rendre un culte subtil, de développer un amour insidieux pour nous-mêmes, c'est-à-dire de renforcer l'attachement à la créature au lieu de nous retourner complètement vers Dieu. Une des manifestations de ce piège se repère dans notre rapport à notre péché, par exemple, si tôt que nous nous rendons compte que nous avons chuté, ou bien lorsque nous préparons notre sacrement de réconciliation. Il y a en effet une manière de regretter son péché, de souffrir de son péché, de s'impatienter à cause de son péché, qui relève de l'amour de soi et non pas de l'amour de Dieu. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il est évident qu'il faut détruire le péché et qu'il faut lutter sans concession, et il est certain que ce combat a lieu dans notre cœur. Mais il est tout autant certain qu'on ne doit pas se troubler du péché que l'on commet. Le péché que l'on commet ne doit pas mettre en péril la paix intérieure. Il ne doit pas être l'occasion pour nos passions de reprendre le dessus, de reprendre le commandement de notre âme. Regardez les psaumes de pénitence, par exemple. Il est très facile de s'arrêter au verset où David se lamente, où il présente à Dieu un cœur brisé et broyé. En vérité, c'est ce qu'il convient de faire. Mais prenons les psaumes qui sont ainsi, pas uniquement le psaume 50, dans leur entièreté. Le psaume se termine toujours par un acte de louange, une déclaration d'espérance, un aveu de la paix profonde qui, en dessous des tourments liés au fait d'avoir péché, garde le cœur du pénitent dans la paix et la confiance en Dieu. Or, nous avons facilement une manière de regretter notre péché, qui est en fait une marque d'orgueil. Nous ne sommes pas tellement catastrophés d'avoir déplu à Dieu ou de nous être détournés de Dieu, mais plutôt, nous sommes extrêmement déçus que nos imperfections deviennent visibles. Nous sommes déçus parce que nous n'avons pas le comportement dont nous considérons que nous sommes dignes au nom de la très haute idée que nous avons de nous-mêmes. Et donc, on peut s'effondrer, se décourager, s'impatienter, se mettre en colère contre soi-même, voire être très dur envers soi-même. Il y a dans la règle de saint Benoît un passage d'une grande sagesse où, à propos de la lutte contre le péché, Benoît donne ce conseil. « Attention à trop gratter la rouille, vous pourriez percer le pot. » C'est la destruction du péché que l'on recherche, non pas la destruction du pécheur. Autrement dit, après avoir péché, notre retour vers Dieu doit pouvoir se vivre dans la douceur de l'esprit, simplement, tranquillement. Et un excès de chagrin, un excès de trouble, des réflexions à l'infini sur la manière dont nous avons chuté, sur les raisons pour lesquelles nous avons chuté, sur les complicités de certains frères dans notre chute, sur la responsabilité des autres et sur la nôtre, etc. Reste finalement un attachement excessif à nous-mêmes, c'est-à-dire un amour subtil, raffiné, qui est un obstacle à la conversion. On se regarde soi-même, on s'apitoie sur soi-même, on se condamne soi-même. Bref, on n'est pas dans la louange, on n'est pas dans l'action de grâce, on ne se tourne pas vers Dieu en qui nous faisons confiance pour nous sauver. Donc ne croyons pas que revenir à Dieu se fera par la détestation de nous-mêmes. Un pécheur qui pêche, c'est une grande banalité, ça ne devrait jamais nous surprendre, ni en nous, ni en nos frères d'ailleurs. Mais considérons que ce qu'il convient de faire, c'est de revenir à Dieu, et que c'est notre attachement à Dieu qui engendrera le détachement du péché, l'horreur du péché et le rejet de toute complicité. Que Marie, dans sa tendresse maternelle, soit notre guide sur ce chemin, car, frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.